En 1940, c'est à des milliers de kilomètres de son pays natal que vit Léon Trotsky. Il fut l'un des hommes les plus puissants de la Révolution russe, avant de devenir un paria dans son propre pays. Pire, un homme à abattre. Chassé de Russie, puis d'Europe par Staline, il a trouvé refuge au Mexique, l'unique pays au monde ayant offert l'asile politique à ce célèbre apatride. Trotsky, de son vrai nom Lev Davidovitch Brantstein, mène à Mexico une existence modeste entourée de sa femme et de son petit-fils. Malgré les tourments de l'exil, Léon Trotsky continue à vouloir changer le monde. Sans jamais désarmer, il consacre la plupart de son temps à défendre ses idées, multipliant les attaques envers le régime stalinien et visant Staline lui-même. Toute sa vie, Trotsky a joué avec le feu, mais contester ouvertement le pouvoir de Staline équivaut à signer son arrêt de mort. Et dans l'ombre, un assassinat se prépare. Ramon Mercader sera le bras armé de Staline. En ce printemps 1940, Léon Trotsky n'a plus que quelques mois à vivre. Et il le sait. Léon Trotsky n'a plus que quelques mois à vivre. En 1940, Ramon Mercader séjourne officiellement à Mexico pour affaire. Muni d'un faux passeport canadien. En réalité, il est espagnol. Et c'est un agent en mission pour les services secrets soviétiques. Mercader évolue sous les ordres de l'officier Pavel Soudoplatov. Chef de l'administration des missions spéciales. Autrement dit, des sabotages, des enlèvements, des assassinats. Soudoplatov a été chargé par Staline d'organiser l'assassinat de Trotsky. Cette mission est baptisée Opération Canard. Et pour accomplir ce projet criminel, Soudoplatov peut compter sur l'efficacité de ses services et sur la détermination de Ramon Mercader. A Mexico, Trotsky poursuit ses activités. Il travaille d'arrache-pied à sa biographie de Staline. Léon Trotsky est un homme pour lequel défendre ses idées est un combat de chaque jour. Jamais il ne renoncerait. Durant 43 ans de ma vie consciente, j'ai toujours été un révolutionnaire. Et durant 43 ans, j'ai lutté sous la bannière du marxisme. Si je devais tout recommencer, j'essaierais d'éviter telle ou telle erreur. Mais le cours général de ma vie serait inchangé. Dans la nuit du 24 au 25 octobre 1917, les bolcheviques assiégeaient le palais d'hiver à Saint-Pétersbourg et s'emparaient du pouvoir. Lénine présidait le nouveau gouvernement. Trotsky accédait aux plus hautes fonctions de l'État. Pour défendre le nouvel État révolutionnaire, il fallait une armée entièrement dédiée à sa cause. Trotsky créa l'armée rouge et se jeta dans l'action, sillonnant le pays à bord de son train spécial pour diriger ses troupes et faire triompher la révolution bolchevique. Pendant que sur le terrain, Trotsky se forgeait une stature de héros, Staline intriguait à Moscou pour l'évincer à la première occasion. Le 21 janvier 1924, le peuple russe tout entier pleurait la mort de Lénine. Ce jour-là, Trotsky se trouvait à milieu de Moscou, dans un train filant vers le Caucase, contraint par ses médecins à un repos forcé. Léon Trotsky était le seul dignitaire du parti à ne pas assister aux funérailles. La nouvelle de la mort de Lénine se répandait rapidement par ondes. J'obtins la liaison par fil direct avec le Kremlin. J'eus cette réponse. Funérailles samedi, de toute façon on n'arriverait pas, conseillons suivre traitement. En réalité, les obsèques n'eurent lieu que le dimanche et j'aurais pu parfaitement arriver à temps à Moscou. Si invraisemblable que cela puisse paraître, on ne me trompa sur la date des funérailles. Tenir Trotsky éloigné de Moscou le plus longtemps possible et le discréditer aux yeux des Russes permettait à Staline de garder les mains libres pour avancer ses pions vers le Kremlin. Car si le testament de Lénine était ouvertement défavorable à Staline, il ne désignait pas pour autant Trotsky comme successeur. Trotsky, qui était sûr de lui et de son pouvoir, ne rentra à Moscou que trois mois après la mort de Lénine. Il avait toujours éprouvé un grand mépris pour le camarade Staline et ne pouvait envisager d'être évincé par un bureaucrate inculte. Il me répugnait par les traits de caractère qui ont fait ensuite sa force dans la vague de décadence. Étroitesse des intérêts, empirisme, psychologie grossière, un singulier cynisme de provincial. Les deux hommes s'opposaient aussi sur l'idéologie révolutionnaire. Trotsky prônait une révolution mondiale. Staline voulait s'en tenir à la révolution russe qui était désormais achevée. En 1924, l'Union soviétique avait besoin d'être reconstruite après plusieurs années de guerre civile. Dans ce contexte, les membres du parti choisirent Staline au détriment de Trotsky qui risquait d'entraîner le pays dans de nouvelles batailles. Devenu chef suprême, Staline retira à Trotsky toutes ses fonctions. Chef de l'armée rouge, membre du comité central, membre du parti communiste. A cette époque, les exploits de son rival étaient encore trop éclatants dans l'esprit des Russes pour que Staline prenne le risque de le faire éliminer. De façon inexplicable, Trotsky ne livra jamais de batailles armées pour reprendre le pouvoir. On m'a demandé plus d'une fois, on me demande encore souvent, comment avez-vous pu perdre le pouvoir ? Cette question montre que l'interlocuteur se représente assez naïvement le pouvoir comme un objet matériel qu'on aurait laissé tomber, comme une montre ou un carnet qu'on aurait perdu. Durant toute son existence, faire la révolution fut la préoccupation majeure de Trotsky, une quête obsessionnelle dans laquelle il entraîna toute sa famille. Dans l'adversité, Trotsky a toujours été entouré de sa famille. Depuis leur rencontre à Paris en 1902, sa compagne Natalia est son ombre fidèle. Elle soutient son combat révolutionnaire et l'accompagne dans tous ses exils. Natalia lui a donné deux fils, Lev Sedov et Sergeï Sedov. Comme son père, Lev Sedov était fou de politique. Sergueï, lui, n'aimait que les mathématiques, la littérature et le cirque. Il a eu aussi deux filles, nées d'un premier mariage, Zina et Nina, qui ont toujours été en adoration devant leur père. A Mexico, en 1940, Ramon Mercader attend les ordres de Soudo-Platoff. Né à Barcelone en 1913, Mercader est issu d'un milieu favorisé, à la fois par son père, qui appartient à la bourgeoisie industrielle catalane, et par sa mère Caridad, issu d'une famille bourgeoise d'origine cubaine. Ramon est très proche de cette mère qui affectionne l'alcool, la drogue et les amours libres. Et lorsque Caridad se lia au parti communiste, il la suivit dans ses combats. Après avoir vécu dans la haute société et fréquenté les écoles pour élites, Ramon changeait brusquement de destinée. Il s'enrôla d'abord dans les jeunesses communistes. Puis, au début de la guerre civile espagnole en 1936, il s'engagea aux côtés des républicains. Les soviétiques étaient présents en Espagne, où ils soutenaient les républicains contre les franquistes. Parmi eux, un agent secret était particulièrement actif, Kotov. C'est lui qui recruta Caridad et Ramon Mercader pour le compte des services secrets soviétiques. Caridad devint la maîtresse de Kotov. Ensemble, ils décidèrent d'un projet diabolique, faire de Ramon Mercader, le fils de Caridad, l'assassin de Trotsky. D'un commun accord, Kotov et Soudo-Platov décidèrent d'intégrer la mère et le fils à l'opération Canard. J'ai fait la connaissance de Ramon Mercader, un jeune lieutenant qui venait de rentrer d'une mission clandestine derrière les lignes de Franco. J'avais appris que son frère aîné avait perdu la vie en allant se jeter après s'être attaché des grenades autour du corps sous un tank allemand qui fonçait sur les républicains. Sa mère Caridad avait été blessée au cours d'un raid aérien. Le recrutement de Ramon Mercader lançait la phase opérationnelle de la mission contre Trotsky. Depuis sa jeunesse, Trotsky pouvait compter sur son talent de journaliste et d'écrivain. au cours de ses exils, l'écriture lui fut d'un grand secours moral et politique. Il écrivit plusieurs œuvres importantes. Ma vie, histoire de la révolution russe, la révolution trahie. Ses livres, traduits en plusieurs langues, lui offraient une efficace tribune internationale et lui assuraient des revenus. Car malgré son isolement, Trotsky n'avait n'avait aucune intention de laisser Staline le gommé de l'histoire soviétique. Il ne renonçait pas non plus à sa révolution mondiale. En plus de l'écriture, il avait le talent d'entretenir un réseau international. Il avait toujours été en lien avec les intellectuels et les personnalités de son époque. En 1928, après avoir privé Trotsky de tous ses pouvoirs, Staline le fit déporter à Almahata, au Kazakhstan, une république soviétique. Lev Sedov, son fils, avait choisi librement d'accompagner ses parents en exil pour les soutenir. Il devenait, à 22 ans, le principal collaborateur de son père. Même en exil, Trotsky travaillait dur. Il écrivait des lettres et des télégrammes adressés à ses nombreux contacts à Moscou et dans les autres colonies pénitentiaires. Lev Sedov s'employait à expédier ses messages par tous les moyens possibles. Les agents soviétiques ouvraient le courrier tout en le laissant circuler. C'était un moyen de surveiller l'opposant. Mais au fil des mois, les activités politiques de Trotsky étaient devenues si intenses que Staline y vit une menace. Son rival remettait ouvertement en cause la légitimité de son pouvoir. A la fin de 1928, Staline était convaincu qu'il était dangereux pour lui de garder Trotsky à Al-Mahata. Le faire assassiner aurait rencontré une opposition de la part de certains membres du bureau politique. Mais l'exilé encore plus loin pouvait être une solution. Après 12 jours de tergiversation, Staline prit la décision de déporter son rival hors d'Union soviétique où il imaginait que sans argent et sans soutien, il ne pourrait plus agir. Commença alors pour Trotsky et Natalia un exil interminable et chaotique qui finirait par leur être fatal. Au début des années 30, l'Union soviétique se trouvait dans une situation économique et sociale désastreuse. Un échec pour Staline qui devint dictatorial et rejetait toutes les fautes sur les trotskistes. C'est à ce moment-là qu'il a déchu Trotsky de sa nationalité des soviétiques. Plus jamais il ne reverrait sa terre natale. Il n'y avait pas qu'en Russie que le régime s'était durci. En janvier 1933, Adolf Hitler avait été élu chancelier du Reich. pour Trotsky, qui était d'origine juive, les nazis au pouvoir représentaient un danger supplémentaire. Durant les années 30, le ciel s'était assombri au-dessus de Trotsky. Il avait d'abord perdu sa fille Nina de tuberculose. Puis, quelques mois plus tard, son autre fille, Zina, s'était suicidée au gaz à Berlin. Trotsky accusa officiellement Staline d'avoir poussé sa fille vers la mort. Elle laissait un jeune fils, Siewa, qui fut adopté par Lev Sedov, le fils de Trotsky. Trotsky était sous le choc. Mais l'action le sauva. Il multiplia les provocations, refusant systématiquement de renoncer à ses activités politiques et de se conformer aux règles imposées par ses pays d'exil. Entre 1932 et 1936, Trotsky vécut successivement dans trois pays différents, dont il fut chaque fois expulsé. La Turquie, la France et la Norvège. Soucieux de ne pas contrarier Staline, le chef suprême de l'Union soviétique, plus aucun pays ne voulait de cet hôte encombrant. Or, au milieu des années 30, sa vie était de plus en plus menacée par des services secrets russes, prêts à l'éliminer dès que Staline le déciderait. Après son recrutement, Ramon Mercader fut envoyé en Union soviétique pour y recevoir une formation d'espion. Il y était entraîné par l'agent Kotov, l'amant de sa mère, qui devint son mentor. Kotov n'aura de cesse de le conditionner pour qu'il aille au bout de sa mission. Il restera dans son sillage avec Caridad jusqu'à Mexico. J'ai proposé à Kotov de passer un mois environ à former Caridad et Ramon aux techniques du renseignement, car ils étaient très novices pour tout ce qui touchait à des notions de base telles que les techniques opérationnelles ou les différentes manières de déjouer les filatures et de changer d'aspect. En plus d'un entraînement militaire spécifique, Ramon devait apprendre à être un autre homme, un personnage entièrement fabriqué par les agents de Moscou. Désormais, il serait Jacques Mornard, un citoyen belge, journaliste sportif et profitant joyeusement de la vie grâce à l'argent de sa famille. Une fois installé dans la peau de son personnage, une nouvelle phase pouvait commencer. l'infiltration des milieux trotskistes. Trotsky était arrivé au Mexique en janvier 1937. Il avait 57 ans et il lui restait trois ans à vivre. alors que Trotsky et Natalia étaient devenus indésirables en Europe, c'est Diego Rivera, le grand peintre de la révolution mexicaine et un fervent communiste qui leur avait obtenu l'asile politique au Mexique. A Mexico, ils s'étaient installés à la Maison Bleue, la maison natale de Frida Kahlo, l'épouse de Rivera. Ils avaient été surpris du bon accueil qui leur avait été réservé. Après avoir vécu dix années noires dans la hantise permanente d'être assassinés, c'était pour eux un moment de répit, un havre de paix et de vie. Trotsky avait de l'admiration pour l'oeuvre de Rivera. Ses fresques monumentales rendaient un vibrant hommage à l'histoire et aux luttes du peuple mexicain. C'est au Mexique qu'avait eu lieu la première grande révolte sociale du monde, prémisse à la révolution russe. Le couple Rivera était d'une originalité folle et entraînait dans le tourbillon de leur vie le révolutionnaire russe et sa femme. Mais malgré une existence exotique chez Diego et Frida, Trotsky et Natalia n'étaient jamais sereins. Les nouvelles qui leur parvenaient de Moscou étaient épouvantables. Les purges lancées par Staline depuis 1936 les hantaient. A Moscou, Staline liquidait tous ceux qui le gênaient. L'assassinat de son ami Sergei Kirov avait été une aubaine pour lui. Cela lui avait permis de désigner des traîtres au parti et de déclencher une série de procès spectaculaires. C'était une nouvelle phase de la terreur stalinienne. à la Lubianca, le quartier général de la police politique, les cellules étaient remplies d'accusés qui étaient la veille encore des dirigeants influents. Terrorisés et acculés par des preuves fabriquées, ces anciens camarades de Lénine, ces révolutionnaires convaincus, étaient devenus incapables de se défendre. Et le procureur Vichinsky se déchaînait contre eux. Les condamnations à mort pleuvaient. Les condamnés étaient aussitôt fusillés. En 1937, lors de la seconde vague des grands procès de Moscou, Trotsky et son fils Lev Sedov furent accusés de vouloir saboter l'Union soviétique et furent condamnés à mort par Contumas. Quant au fils cadet de Trotsky et de Natalia, Sergei, qui vivait en Union soviétique, il avait été déporté en Sibérie et assassiné. Il avait 29 ans. Sa famille, ses amis, Staline intensifiait la répression anti-trotskiste et l'étau se resserrait autour de Trotsky lui-même. Dès son arrivée à Mexico en 1937, Trotsky avait réorganisé un bureau opérationnel en engageant des secrétaires et des traducteurs. à la suite de sa condamnation à mort, il préparait activement sa réponse aux graves accusations portées contre lui par Staline. Pour lui permettre de se défendre publiquement, son comité américain de soutien eut l'idée d'organiser un contre-procès. Présidé par le philosophe John Dewey, cette commission était composée d'intellectuels, de juristes et de politiciens américains. La commission Dewey se teint à la Maison Bleue au printemps 1937. Durant huit jours, Trotsky fut interrogé sans relâche. Une épreuve harassante, mais dont il sortit blanchi des crimes dont l'accusait Staline. La décision de cette commission ne changeait rien à la situation de Trotsky et de son fils Lev Sedov, qui restaient tous deux dans le viseur de Staline. En février 1938, Lev Sedov, qui vivait à Paris, se plaignit de douleurs au ventre. Son nouveau collaborateur le fit aussitôt transporter dans une clinique dirigée par un médecin russe. Il fut opéré deux fois avant de succomber. Il avait 32 ans. Après deux autopsies et une enquête bâclée, la police française concluait à une mort naturelle. Il semblait évident que le gouvernement français souhaitait ménager Staline. Le fait que le nouveau collaborateur du fils de Trotsky fut en réalité un agent stalinien laissait planer bien des interrogations sur ce drame. Mais son rôle ne fut jamais éclaircié. La nouvelle de la mort de Lev Sedov frappa Trotsky de plein fouet. Il perdait non seulement un fils mais aussi son collaborateur le plus fiable. Après la mort de ses deux filles et maintenant de ses deux fils, Trotsky n'avait plus qu'une idée en tête. Rapatrié au Mexique son petit-fils, Siewa. à la maison bleue, les relations entre Trotsky et Rivera tournaient mal. Les deux hommes s'opposaient sur des questions politiques. Rivera avait aussi été fâchée par la brève liaison de Trotsky avec Frida. Le secrétaire et traducteur de Trotsky, Jean Van Eichnort témoigne. Frida n'hésitait pas, un peu à la manière américaine, à brandir le mot love. All my love, disait-elle à Trotsky en le quittant. Trotsky, apparemment, fut pris au jeu. Il se mit à lui écrire des lettres. Il glissait la lettre dans un livre et remettait le livre à Frida, souvent en présence d'autres personnes, y compris Natalia ou Diego en lui recommandant de le lire. Ceci se passait quelques semaines après les audiences de la commission d'Ewey. Fin juin, la situation devint telle que ceux qui se trouvaient tout près de Trotsky commençaient à s'inquiéter. Rivera coupa brutalement les ponts avec le révolutionnaire russe. En perdant la protection du peintre, Trotsky devenait plus vulnérable que jamais. Or, le danger se rapprochait de jour en jour. En juin 1938, Ramon Mercader débarquait à Paris sous sa nouvelle identité, Jacques Mornard. Depuis sa formation d'espion en Union soviétique, il maîtrisait l'art du renseignement et du camouflage. La séduction était un de ses atouts majeurs et les services secrets russes en avaient fait une arme. La cible s'appelait Sylvia Hagelov. Elle avait été choisie par l'équipe de Soudo-Platov parce que sa famille était proche de Trotsky. Le plan machiavélique avait commencé quelques mois plus tôt quand une espionne soviétique avait approché Sylvia pour gagner son amitié. Puis, sa mission avait été de la jeter dans les bras de Jacques Mornard. Celui qui se présentait à Sylvia comme journaliste et photographe belge était en réalité l'agent soviétique Ramon Mercader. Sylvia était facilement tombée dans le piège. Son nouveau fiancé qui menait grande vie l'emmènerait dans les restaurants à la mode, les boîtes de nuit. Elle était éblouie. Suivant les ordres de ses supérieurs, il ne parlait jamais espagnol et faisait mine de ne pas être intéressé par la politique. Mercader jouait avec Sylvia la comédie de l'amour. Il obéissait aux ordres. Le plan fonctionnait parfaitement. Ainsi, lorsque Sylvia dut se rendre au congrès de la 4e internationale, c'est Jacques Mornard qui la conduisit en voiture. L'intégralité de ce congrès avait été préparée par Trotsky depuis son exil. Il lançait un véritable parti d'opposition. C'était pour lui un enjeu majeur. Cela devait lui permettre de relancer son mouvement politique et son projet de révolution mondiale. Si Mornard n'assistait pas au congrès de la 4e internationale, les services secrets russes avaient un autre agent infiltré. Il savait donc tout des projets de Trotsky. Soudo-Platov tissait une toile d'araignée à l'échelle du monde pour qu'elle se referme le moment venu sur Trotsky. A Mexico, au début de 1939, Trotsky et Natalia se séparaient définitivement des Rivera. Ils quittaient la Maison Bleue pour s'installer à quelques rues de là, dans l'avenue Viena. Menacés de toutes parts, ils vivaient désormais dans une maison aux allures de forteresse. Les allées et venues étaient très contrôlées, Trotsky ne voulant rien changer à ses habitudes. Recevoir des partisans, des hommes politiques et des intellectuels lui restait vital. C'est avec les visiteurs et les nouveaux venus que Trotsky déployait toute son amabilité. Il parlait, expliquait en faisant des gestes, posait des questions, était par moments vraiment charmant. Puis, plus on avait travaillé avec lui, plus il était exigeant et plus il pouvait devenir brusque. La situation dans laquelle nous vivions avait sa part dans tout cela. Il fallait vivre des années ensemble, jour après jour, dans un espace restreint, avec des constantes mesures de sécurité. Tout était arrangé, les visites, les sorties. « Vous me traitez comme un objet », me dit-il un jour. En perdant Rivera, Trotsky se retrouvait également privé des ressources financières du peintre. Pour survivre, il écrivait de nombreux articles de presse et l'avance de droit d'auteur pour sa biographie de Staline complétait ses revenus. En cette période noire, quelques rayons de soleil filtraient parfois dans sa vie. La quatrième internationale lui avait redonné espoir en l'avenir du trotskisme. Il y avait aussi des moments de bonheur, comme l'arrivée à Mexico de Sieva au mois d'août 1939. Sieva donnait à Trotsky et à Natalia une nouvelle raison de se battre. Ils n'avaient pas revu leur petit-fils depuis six ans et c'est un jeune homme de 13 ans qui arriva au Mexique. Sieva était l'un des rares survivants de la famille. Afin qu'il puisse s'intégrer à son pays d'adoption, Trotsky interdisait qu'on lui parle en russe. Il fut également rebaptisé Esteban. Les Rosmers, amis du couple Trotsky, qui avaient conduit Esteban de France au Mexique, séjournèrent neuf mois à Mexico. Une parenthèse amicale réparatrice pour ceux dont tous les amis et anciens collaborateurs avaient été éliminés par Staline. Malgré ce moment de trêve, tout semblait indiquer que Trotsky était en sursis. L'imminence d'une guerre en Europe qu'il pressentait était une chose qui l'inquiétait beaucoup. Le 23 août 1939, la signature du pacte germano-soviétique anéantissait Trotsky. Signé par Molotov, chef de la diplomatie de Staline, et Van Ribbentrop, ministre des Affaires étrangères d'Hitler, cette alliance était de mauvaise augure pour Trotsky et pour l'Europe. Le 1er septembre, Hitler envahissait la Pologne. Deux jours après, la Grande-Bretagne et la France déclaraient la guerre à l'Allemagne. Je me souviens d'avoir écouté avec Trotsky sur un appareil d'onde courte la nouvelle du premier torpillage d'un navire anglais par un sous-marin allemand. Tout cela avait un air de déjà-vu. On sentait chez Trotsky la lassitude de voir se répéter une catastrophe dont il avait été le témoin en 1914, mais aussi la foi que dans quelques années, la guerre amènerait la révolution socialiste. Alors qu'éclatait la Seconde Guerre mondiale et que Staline devait diriger son pays en guerre, il ne pouvait pas se permettre de garder en vie son principal opposant. Il donna donc l'ordre à Soudoplatov de liquider Trotsky. Soudoplatov et son équipe réagirent aussitôt. Mercader fut envoyé à New York pour vivre chez Sylvia Aguilov, ce qui devait lui permettre de se rapprocher de Mexico et de Trotsky lui-même. Quand Mercader expliqua à Sylvia qu'il fuyait l'Europe pour ne pas faire la guerre et avec un passeport canadien acheté pour éviter d'être mobilisé, elle le crut sur parole. Et quand il partit au Mexique pour affaire, Sylvia promit de les rejoindre. Lorsque Sylvia vint le rejoindre à Mexico au début de 1940, elle fut aussitôt reçue chez Trotsky et Natalia où elle était très appréciée. Elle s'y rendait régulièrement et chaque fois, Mercader la conduisait en voiture. Il ne demandait jamais à entrer dans la propriété, argant qu'une rencontre avec le révolutionnaire russe ne l'intéressait pas. Peu à peu, les gardes s'habituaient à voir ce garçon sympathique et serviable. Mercader se lia même avec l'un d'entre eux, un jeune trotskiste américain du nom de Robert Sheldon Hart. Et lorsqu'en mars, Sylvia rentra chez elle à New York, Mercader n'avait plus besoin d'elle pour approcher Trotsky. Ce n'était plus qu'une question de temps. Mais Staline était pressé. Il lui fallait absolument réduire Trotsky au silence. Pour répondre à l'impatience de Staline, Soudoplatov décida à la hâte de lancer une attaque à Mexico. Dans la nuit du 23 au 24 mai 1940, vers 5 heures du matin, une vingtaine d'hommes armés jusqu'aux dents prend d'assaut la maison de Trotsky. Dans leur chambre, le révolutionnaire russe et son épouse sont endormis. Leur petit-fils Syeva dort dans la chambre attenante. Soudain, retentit une série de coups de feu en rafale. Les tireurs inondent littéralement de balles les deux chambres à coucher. La fusillade dure de longues secondes. Les gardes parviennent à faire fuir les assaillants. Trotsky, Natalia et Syeva sortent de l'attaque en état de choc mais indemne. Natalia a protégé Trotsky en l'abritant sous le lit. L'affaire a un grand retentissement. Trotsky est accusé par ses détracteurs d'avoir mis en scène cet attentat pour faire parler de lui. Mais l'enquête de la police s'oriente vers le peintre mexicain David Alfaro Siqueiros. Siqueiros est un stalinien convaincu et un tueur. Il a combattu durant la guerre d'Espagne dans les rangs des républicains. Malgré l'arrestation de Siqueiros et de ses complices, cette affaire conserve de nombreuses zones d'ombre. L'une d'elles touche particulièrement Trotsky car elle met en cause l'un de ses proches collaborateurs. Les assaillants sont entrés facilement dans la maison. L'homme qui leur a ouvert est Robert Sheldon Hart, le garde américain qui est lié avec mercadère. Contrairement à la police mexicaine, Trotsky refuse catégoriquement de le considérer comme un traître. Et quand le corps de Hart est retrouvé dans la banlieue de Mexico avec deux balles dans la tête, il est bouleversé. Attaques mal préparées ou simulacres d'attentats destinés à intimider Trotsky et son entourage, une atmosphère lourde plane désormais sur la Casa Viena. Trotsky sait que Staline enverra d'autres tueurs pour l'éliminer. Craignant une nouvelle attaque, la maison est sécurisée. Les murs d'enceinte sont rehaussés, de nouvelles tourelles construites. A l'intérieur, on équipe chaque pièce d'une porte blindée et des gardes supplémentaires sont engagées. La terre d'exil du révolutionnaire se rétrécissait toujours plus. Malgré les risques, Trotsky refuse de se laisser enfermer. Cédant à sa passion pour les cactus, il s'offre encore quelques escapades dans les montagnes désertes. La vie est belle. Que les générations futures la nettoient de tout mal, de toute oppression et de toute violence et en jouissent pleinement. Après l'échec d'un premier attentat qui a mis Staline hors de lui, Soudo-Platov actionne l'agent préparé spécialement pour tuer Trotsky, Ramon Mercader. Mercader n'était jamais entré dans la résidence de Trotsky avant l'attentat manqué. Mais trois jours après cette attaque, il y fait son entrée pour la première fois. Trotsky et Natalia l'ont invité à prendre le thé. Ils souhaitent rencontrer le fiancé de leur amie Sylvia Hagelov. Mercader accepte l'invitation. Il se montre à présent curieux de faire la connaissance de Trotsky et désireux d'écrire des articles sur l'état du monde. La rencontre se passe agréablement. Il sera réinvité à la Casa Viena. Il commence à rendre régulièrement des services comme conduire les Rosemers, les amis du couple Trotsky de Mexico à Vera Cruz. Un voyage de 600 kilomètres mais il est prêt à tout pour approcher Trotsky. Après avoir manipulé Sylvia, il séduisait l'entourage du révolutionnaire. ses gardes, ses amis, son petit-fils. Ensuite, il disparaît un mois entier. Sa disparition n'éveille aucun soupçon. C'est un homme d'affaires. Il était normal qu'il voyage. De ce mois d'absence, on ne sait pas grand-chose du parcours de mercadère. Mais il est certain qu'il préparait activement son action contre Trotsky. Soutenu dans sa mission par sa mère Caridad et par son mentor Kotov, présents tous deux dans la capitale mexicaine pour assurer la logistique de l'opération. Un peu plus tard, Kotov devait me dire que Ramon Mercader était prêt à accomplir sa mission, confiant dans son entraînement de guerrilleros en Espagne. Pendant la guerre, il ne s'était pas contenté de se servir d'un fusil. Il avait participé à des combats au corps à corps armés d'un couteau. Sa préparation lui permettait d'utiliser trois moyens. Tuer Trotsky d'un coup de feu, le poignarder ou le battre à mort. Caridad donna sa bénédiction à son fils. Le 20 août 1940, lorsque Ramon Mercader traverse le jardin de la Casa Viena, il se sent nerveux. Il vient présenter à Trotsky la nouvelle version d'un article qu'il a écrit. Le révolutionnaire avait rejeté la première, la trouvant mal écrite et confuse. Mercader s'était senti vexé. Trotsky est occupé à soigner ses animaux quand Mercader le rejoint. De loin, Natalia remarque les deux hommes en train de discuter. Elle trouve étrange que Mercader porte une gabardine en plein mois d'août. Trotsky et Natalia commencent à se méfier de ce garçon trop mystérieux à leur goût et envisagent de se renseigner sur son compte. Mais ce jour-là, Trotsky accepte quand même de le recevoir dans son bureau. Ensuite, tout se passe très vite. Alors que Trotsky se penche sur le texte, Mercader lui fracasse le crâne avec le piolet qu'il avait caché sous sa gabardine. Le crâne enfoncé et couvert de sang, Trotsky mord son agresseur pour l'empêcher de frapper une seconde fois. Dans un ultime sursaut de vie, il parvint même à se relever et à sortir de son bureau. Il intime l'ordre à ses gardes de cesser de violenter Mercader qu'ils ont blessés. Il ne faut pas le tuer, il faut qu'il parle. Dans l'ambulance qui le conduit à l'hôpital, Trotsky est encore conscient. Malgré les efforts du chirurgien qui l'opère pendant plusieurs heures, il chemine vers la mort. La lame du piolet qui s'est enfoncée de 7 cm à causer des dommages irréparables. Léon Trotsky meurt le lendemain de l'attaque, le 21 août 1940. Il avait 60 ans. C'était le point final de l'opération Canard. Staline avait gagné. Bien des années plus tard, les détails de cet événement sont restés intacts dans la mémoire d'Esteban Volkov. le petit-fils de Trotsky, le survivant de cette famille décimée par Staline. Je revenais de l'école et quand je me suis rapproché de la maison, j'ai eu une sensation d'angoisse. Je sentais quelque chose anormal arriver. Il y avait des gens dans la rue, une voiture était arrêtée. alors j'ai accéléré mon pas et je suis rentré et j'ai vu que tout le monde était bouleversé, qu'il y avait quelque chose de grave venait d'arriver. mon premier impression, c'était une mercaderre qui était au milieu du jardin, arrêtée par des policiers. Il était dans un état tout à fait défaite. pleurait, criait, gémissait. Jamais j'avais eu un être humain dans un tel état, non ? De désarroi, non ? Donc moi, je ne savais pas, je ne comprenais pas ce qui pouvait arriver, ce qui faisait ce mari de Signe, enfin, qu'est-ce qu'il faisait là ? Et après, quand je suis rentré dans la bibliothèque, alors oui, j'ai vu que Pierre David, j'étais vraiment blessé dans la chambre d'à côté. D'ailleurs, ils ne m'ont pas laissé rentrer, non ? Parce que lui-même encore blessé, il a donné d'instructions que le garçon ne doit pas, Siev, elle ne doit pas voir ça. Mercader n'a pas pu fuir comme le prévoyait le plan. Caridad et Kotov, qui l'attendait dans une voiture aux abords de la maison, ont finalement été obligés de l'abandonner derrière eux. Il déclare au policier s'appeler Jacques Mornard et être citoyen belge, une version qu'il ne changera jamais. Sa véritable identité ne sera découverte que dix ans plus tard. Dans sa poche, la police retrouve une lettre expliquant les mobiles de son acte. Il était important de pouvoir avancer une raison pour l'acte qui devait discréditer l'image de Trotsky et de son mouvement. L'assassinat devait prendre l'aspect d'une vengeance personnelle de Mercader contre Trotsky qui était supposé avoir empêché Sylvia Aguelloff de l'épouser. Au cas où on l'arrêterait, Mercader devait aussi prétendre que Trotsky avait cherché à l'enrôler dans un groupe terroriste international dont l'objectif était d'assassiner Staline et d'autres dirigeants soviétiques. Les Mexicains réservent un bel hommage à Trotsky. Une foule impressionnante défile devant sa dépouille et plus de 200 000 personnes accompagnent son cortège funèbre à travers la ville de Mexico. Si la nouvelle de la mort du révolutionnaire russe Léon Trotsky fait le tour du monde, l'actualité reste dominée par la guerre en Europe. Après avoir fini ses jours en France en 1962, les cendres de Natalia ont rejoint celles de Trotsky. Tous deux reposent loin de Moscou, dans leur maison du quartier de Coyoacan à Mexico. Ramon Mercader est condamné à 20 ans de prison, la peine maximale au Mexique. Durant tout ce temps, les services spéciaux de Soudo Platov lui ont assuré une détention vivable. Après avoir poussé son fils à tuer Trotsky, Caridad Mercader fit de nombreuses tentatives pour le faire libérer. Tout échouèrent. Elle mourut à Paris en 1975 sous un portrait de Staline. Ramon Mercader reçu à sa sortie de prison le titre de héros de l'Union soviétique. Mais en toute discrétion, il resterait à jamais un homme de l'ombre. Il mourut d'un cancer à la Havane en 1978 à l'âge de 65 ans. Il avait confié n'avoir jamais oublié le cri poussé par Trotsky lorsque le piolet lui fendit le crâne. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.